... Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Instant Droit. Cette fois, on va parler de l'acte de mariage. Pour répondre à nos questions, on a comme invité maître Alou Badrafa. Maître, bonsoir. Bonsoir, madame Seigneur. À ses côtés également, on a Imam Moussa Fahl. Bonsoir, imam. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, je vous propose de regarder ce reportage et reviens tout de suite sur le plateau. Le mariage, en fait, il faut avoir un mariage. Indépendamment du fait qu'on est dans un pays où on est une majorité de musulmans, souvent, ils ont un certificat de mariage, mais ils ont un certificat de mariage. Parce que les gens qui sont mariés, quand ils ont un papier de mariage, ils ont un certificat de mariage. Parce que, au cas où, tu veux être fan, déjà, ils ont un certificat de mariage. On est quand même régi par des droits, des droits qui sont là. On a dit qu'on a un certificat de mariage, si on a un certificat de mariage, et qu'on a un certificat de mariage qui est un certificat de mariage qui est un certificat de mariage. Mais, en France, je sais que le mariage civil, c'est un mariage religieux. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais, je suis un mariage sénégal, c'est un mariage. C'est quoi ? Non, parce que le mariage, c'est quand même un mariage valable. Mais, on ne sait pas, mais parce qu'on a un certificat de mariage, pour qu'on a un certificat de mariage, il faut un mariage enregistré au niveau de la mairie, avec des témoins. Nous sommes de retour sur le plateau d'InstantDroit. Voilà, nous venons de suivre le reportage qui sera suivi d'une première question. Je commence d'abord par Maître Alou Badrafal. Maître, à quoi sert l'acte de mariage et quelle est son utilité ? Voilà, je vous remercie, Mme Sanya. Effectivement, l'acte de mariage a une utilité. Parce que l'acte de mariage, d'abord, c'est l'acte que je disais que l'Officier d'État civil est établi pour constater un mariage entre deux personnes. Son utilité, ça vous permet quand même de faire valoir les intérêts de votre mariage devant l'État et devant la collectivité publique. Parce que ça fait qu'il n'y a pas un acte de mariage. Il n'y a pas un fait de mariage, mais il n'y a pas un acte de mariage. Si c'est qu'une personne, un travailleur, un fonctionnaire, il faut obligatoirement produire l'acte de mariage pour qu'on puisse prendre en compte, sur le plan fiscal, ces impôts et autres. Donc, si on n'y a pas un acte de mariage, je me suis marié avec quelqu'un tant que l'acte de mariage, le certificat de mariage. C'est ça son utilité, pratiquement. Ok, bon, maître, si on l'a dit, M. Olof, vous savez qu'il y a des téléspectateurs qui ont appris le français. D'accord, ce que j'ai dit, c'est un acte de mariage, c'est un document que l'Officier d'État civil s'établit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage obligatoirement, l'un de mai, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage existé, c'est valable, mais sur le plan juridique, ce mariage n'existe pas. Donc, on ne reconnaît pas quand même sur le plan juridique l'existence de ces mariages-là. Donc, le mariage qui va nous permettre aujourd'hui, c'est que nous devons faire valoir leur mariage aux côtés de l'État ou bien à la collectivité publique également, que nous prenions un acte de mariage pour simplement que l'État ou la collectivité locale ou la collectivité publique reconnaissent ce mariage-là. Voilà, maître, merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible d'obtenir un acte de mariage à chaque fois que besoin se fera 5 heures ? Oui, effectivement. Mme Saïbo, vous pouvez avoir un accès facile pour avoir un acte de mariage ? Non, bien sûr, bien sûr. Puisqu'il est permis quand même aux personnes mariées, au lendemain de leur mariage, d'aller voir l'officier d'État civil pour l'établissement de cet acte de mariage. Le lendemain. Le lendemain. Ok. Le lendemain même. Il peut y avoir un défi. Oui, il peut y avoir un défi le lendemain. Maintenant, des personnes restent souvent plus de 6 mois pour ne pas établir cet acte de mariage-là, pour ne pas aller voir l'officier d'État civil pour qu'il établisse cet acte de mariage-là. Si c'est le cas, effectivement, obligatoirement, ils devront saisir, au-delà des 6 mois-là, ils devront saisir le juge, le tribunal d'instance, le tribunal d'instance du ressort. C'est ce qu'on appelle la déclaration tardive de mariage. Maintenant, si il y a un mois passé, il y a deux mois qui sont en officier d'État civil pour un acte de mariage. Si il y a un mois passé, obligatoirement, ils devront voir le juge, le juge, le juge, le tribunal d'instance, le juge, le tribunal d'instance, l'acte de mariage. Je vais vous demander quatre questions pour vous et je vais vous demander à l'Imam, l'Imam Niongle Niu, qui est de l'Église de la Sainte. Je vais vous demander la première question, je vais vous demander de faire un mariage religieux, le plus souvent, ils ont des difficultés pour avoir un certificat de mariage constaté. C'est comme ça on dit? Voilà, c'est de la responsabilité, il y a un problème quoi. D'accord, je vais vous demander. Une question à mon seul parce que les Farls et les familles ont des cas, les familles de la famille, ils veulent faire un mariage religieux. Les familles de la Sénégal, ils veulent faire des cas, ils veulent avoir un mariage religieux. Mais quand on fait des cas, il y a un imam qui est à l'Imam, il y a un mariage religieux. Maintenant, nous avons tous les jours, nous avons un carnet de mariage, nous devons remplir. Il a fait l'office de ce document pendant 3 mois ou 6 mois. Il a fait la mairie. Donc, si on a fait le document, il a fait le document sur place. Il a fait la solution. Mais si on a fait le document, on a fait 7 mois. On a fait le document et ça donne une carte de femme. Dans le cas, on a fait le nombre, on a fait le document, mais si on a fait le document par rapport au document, on a fait le document dans le code, mais il faut aller au juge et qu'il soit encore dans l'imam et qu'on a saisi l'imam, il vaut mieux qu'on a saisi l'imam et qu'on a saisi l'imam. Oui, c'est ça. Parce que moi, je vais le déplacer et qu'on a les documents. Il y a des gens qui sont cassés, ils sont cassés, ils sont vraiment, parfois, ils sont dans l'album, ils sont traînés et ils seront obligés d'aller voir un imam d'un autre quartier encore pour que l'imam puisse leur donner le certificat de mariage, constater beaucoup. Il faut aussi prendre une prudence parce qu'il y a des gens qui sont dans le combat et qu'ils se trouvent, ils veulent le papiers pour les prouver. Après ça, il y a un mariage qui est arrangé pour avoir des papiers, des visas et des visas. Et après ça, l'imam a la responsabilité d'être avec moi. C'est parce qu'il a l'air, il a l'air. Donc même si on a un mariage normal, l'imam doit avoir l'air, il faut que je lui essaie. C'est parce qu'il y a des points de vue. Oui, imam, est-ce que, comme Julit, Julit peut se faire dans la mosquée, va directement à la mairie ? Est-ce que l'islam est-il ? Oui, il y a des gens qui ont des gens. C'est deux gens. Oui, en tant que musulmans, nous inspirons à tous les gens qui ont été inspirés. Je pense qu'il y a une autre amie. Je pense que sa vie est un modèle pour tous les musulmans. Quand je pense que c'est pas une autre amie, je pense que tout le monde doit dire. De ce que je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui ont été inspirés. Si je pense qu'il y a des gens qui ont été inspirés, quand je suis là, je pense que c'est une autre amie. Mais si on est en train de s'installer, on doit avoir un accord entre deux personnes, qui sont forcés par nos femmes et qui sont pour les femmes. Un accord entre les personnes qui sont pour les femmes et qui sont pour les femmes, ou qui sont pour les femmes et qui sont pour les femmes, qui sont pour les femmes et qui sont pour les femmes. Donc, dans le plus grand que l'Umane, je pense que l'Umane, la nikaha illa biwaliin, bi sadaki wa waliin wa shahida yaadaliin. Un point il faut avoir, C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Ça dépend. C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai eu qu'튜�pe. C'est pourquoi vous avez été le plus grand et deux de mes personnes concernées. L'intervention de l'imam, ce qui est important de travailler avec l'exemple de l'imam et ce qui doit être le plus grand et de la femme, pour le faire et le faire et le faire et le faire. L'imam doit faire des choses, c'est qu'il doit être le plus grand et de se faire, ces personnes qui nous deviennent de la même façon. Ce sont le plus important. Ce sont les personnes qui peuvent commencer par parler de l'imam. Donc, c'est comme un homme qui dit que le père n'y a pas d'un homme, il faut que des hommes devaient plier de leurs hommes. Si on ne soit pas au nom de son homme, les hommes devaient avoir de la même aptitude physique pour les hommes. Mais ils devaient vérifier. Non, ils devaient vérifier. On ne peut pas vérifier. Ils devaient faire la même chose, et ça n'est pas encore une chose. C'est important. en ჉იტბალეეთევიდიავიიიირისიიიეიირთაიოიალალეილიიიიეიითუიეიიიეიიიღიოიიიიანიიიი დან� un logement décent, un soukna, un homme de paix. Je me suis dit que lorsqu'on a un mariage, il y a un enfant qui se voit dans le mariage, je me suis dit que tu ne peux pas être diteur, tu ne suis pas l'honneur dans ton mariage, tu ne peux pas être tiré du mariage, tu ne peux pas être transféré, tu ne peux pas être le mariage. Donc on ne peut pas dire que tu ne peux pas être un homme, mais cela ne doit pas être le bras de fer. Il faut avoir la tendance à travailler à l'extérieur. Cette situation est toujours plus importante pour ce qui est un homme. Les deux épreuves ont été rendues dans la récompense. Les deux affiches ont été rendues dans la maison et nous louons nous aussi. Les gens ont été rendues au cœur du Dieu. qui a pu nous acheter. Nous avons un message dans notre « Adel » qui nous a dit que, si vous avez besoin de vous en parler, vous pouvez le réagir pour vous en parler de votre personne. Je vous ai dit que vous êtes prêts, vous pouvez le soutenir. Vous pouvez le soutenir avec votre mère, vous pouvez le soutenir ou vous vous pouvez le soutenir et vous pouvez le soutenir. Vous pouvez le soutenir à votre âge, vous pouvez le soutenir. Donc, nous avons dit que nous devons enregistrer la maison et qu'il n'y ait pas de temps à se passer. Nous devons enregistrer la maison et nous enregistrer la maison. Nous devons enregistrer cette maison et nous devons enregistrer la maison, et nous devons enregistrer la maison. Dans ce cas, obligatoirement, il devra saisir le juge. Parce que la loi te dit que 6 mois après la célébration du mariage, 6 mois après, obligatoirement, vous devriez aller à l'Officier d'État civil pour nous, qu'on s'appelle le mariage. Après 6 mois? 6 mois après. Oui. La loi est enregistrée de 6 mois. Et c'est un délai de rigueur. Et c'est un délai de rigueur. Et c'est un délai de rigueur. C'est ça, c'est ça. Si vous êtes marié aujourd'hui, nous allons vous enregistrer. Aujourd'hui, dimanche 29 novembre, vous avez 6 mois pour aller chez l'Officier d'État civil, pour au moins faire conséter ce mariage-là. Maintenant, au-delà de ce délai de 6 mois, obligatoirement, vous devez saisir le juge par une requête au fin de déclaration tardive de mariage. Pour au moins, le juge, je vais vous faire un mariage, je vais vous faire un jugement conforme, je vais vous donner un jugement conforme, je vais vous prendre un jugement, je vais vous prendre un jugement, je vais vous prendre un jugement de l'Officier d'État civil, donc, au-delà des 6 mois, obligatoirement. Est-ce que vous avez vu le jugement de l'Officier d'État civil ? Peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas les conséquences, ce sont les plus faibles. Parce que le mariage, ce mariage-là, c'est bien vrai qu'il est valable, mais ce mariage n'est pas opposable à l'État. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne peux pas faire valoir, je ne peux pas prendre le mariage dans l'État, je ne peux pas le marier. Parce que l'État, c'est le mariage. Si l'État n'est pas le mariage aujourd'hui, supposons que vous travaillez avec FN, obligatoirement, vous demandez un certificat de mariage. Surtout sur les impôts sur le revenu, les employés qui ont le droit. Si vous avez un certificat de mariage, c'est sûr qu'il n'y a pas, l'impôt que vous avez un certificat de mariage. Donc, ils ont besoin même de ces certificats de mariage-là pour présenter ça, pour qu'au moins, les employés ne peuvent pas le montrer. Donc, les gens, ils ne savent pas. Mais 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 ils ne savent pas. C'est quoi le code de la famille ? A-t-il un lien avec l'acte de mariage ? C'est le code de la famille qui a consacré tout ça. Parce que nous, sur notre mariage, pratiquement, nous ne l'avons pas. Si un document qui dit, le code de la famille, a-t-il ton mariage. Parce que moi, je peux définir le mariage. Je peux définir également les conditions de fond et de forme du mariage. Parce que dans un mariage, je mets une condition de fond et des consentements. Je mets la condition de forme. Donc, c'est le document de la famille. C'est le document de la famille. C'est le document. C'est ce type de mariage. Ils doivent tous les divorces, les situations. C'est tout le cas. Aujourd'hui, tu m'as marie avec ton mari d'Afrique. Dieu a fait un mariage. Il a voulu te donner un papier de mariage. Comment allez-vous faire? Je vais vous donner un avocat. Comment allez-vous faire si vous n'avez pas un papier de mariage? Je vais vous donner un avocat. Si vous avez le papier de mariage, vous pouvez aller à la mairie ou à la dalle. Quelle est-ce qu'on a fait pour savoir ce qu'on a fait? Je veux savoir ce qu'on a fait. Ce que je veux dire, c'est que les gens se sont mariés sous le régime de la monogamie. Je n'ai pas une femme. Je veux que les femmes se battent au niveau religieux. Mais au niveau de la mairie, je vais aussi traîner les pieds pour qu'on puisse les liquider au niveau de la justice. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais les femmes se battent aussi. Mais comment faire ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire. Première question, c'est que les femmes se battent au tribunal, pour tasser, parce qu'elles étaient mariés sous le régime de la monogamie. Mais ils se battent au tribunal pour se divorcer. Le tribunal est possible d'être ou d'être ou d'être ou d'être ou d'être. Mais tant que le tribunal est obligé de trouver cependant, les pap De l' пойaved-elle. C'est ce que vous devez prendre ces règles. Il ne semble pas que les femmes se battent dans l'ordre de votre tribunal. Parce qu'il n'y a tous les müdchi, l' adapte dans ses règles. Et si tu as cyberậté vous en ayicketz. donc tant que le dossier n'est pas clos, il faut que le juge soit en fait, il faut que le juge soit en fait. Si vous avez fait appel, il faut suspendre l'exécution du jugement. Il faut suspendre l'exécution de la décision. Vous avez fait pourvoir en cassation tamide l'article 36 de la loi organique sur la Cour suprême et que le pourvoir et le droit du pourvoir en matière d'état, il faut suspendre l'exécution de la décision. Donc, même si le juge d'instance a le droit d'appel, il faut suspendre l'exécution de la décision. Si vous avez fait appel, il faut suspendre l'exécution de la décision. Donc, avant qu'il y ait un certificat de mariage, il faut savoir ce qu'il faut faire. Oui, il faut saisir parce qu'on est ici. Il faut aller au tribunal, il faut faire une photocopie de deux témoins, et le certificat de non-inscription, c'est l'officier d'état civil. C'est l'officier d'état civil, c'est l'officier d'état civil. Il faut savoir qu'au niveau du tribunal, il faut faire une requête au fait de déclaration tardive de mariage. Maintenant, si l'on met à l'audience, le juge d'obligatoirement, il faut ordonner la citation du mari qui est là. Il faut envoyer une citation. Il peut y avoir une citation à parquet, il peut y avoir une citation à domicile, il peut y avoir une citation à l'arrivée, il peut y avoir une citation à l'arrivée. Encore une fois, si l'attestation, il faut faire une attestation. C'est l'attestation. C'est l'attestation. C'est l'attestation. Non, non, non. Il faut faire une attestation obligatoirement. Il faut faire une attestation, accès aux ségnaires et extraits. Il faut faire une photocopie 40 et 4.1. C'est l'officier d'état civil pour faire un certificat de mariage concité. Passons, si vous le voulez bien, à notre rubrique questions. Pour cela, il suffit simplement de nous rejoindre en nous envoyant vos mails sur instantdroit.com. Sélectionnez le sujet qui vous intéresse. En plus de ça, vous pouvez, pour la question déjà sur le sujet, vous aurez la chance d'avoir une réponse à vos questions et obtenir la réponse en direct. Alors, Maître, pour une première question, vous avez… La question de Mme Fantandiaï depuis la France. Oui. Voilà. Elle dit qu'elle vit en France et son mari a épousé une deuxième femme au Sénégal alors qu'il avait opté pour la monogamie. Oui. Dans ce cas, ce qu'elle peut faire, effectivement, elle peut attaquer ses mariages. Ah, elle peut attaquer ? Oui, oui. Elle peut faire une procédure en annulation du mariage, du second mariage qui a été contraté par son époux. Voilà. Parce que quand tu optes pour la monogamie, tu n'as pas le droit de prendre une seconde femme au Sénégal. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de prendre une seconde femme au Sénégal. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de prendre une seconde femme au Sénégal. Oui, oui, oui. Il faut avoir une preuve pour pouvoir attaquer. Il faut avoir une preuve pour pouvoir attaquer. Oui, mais maintenant, elle est en train de faire une preuve ou elle a une preuve donc là, il n'y a pas la preuve. Oui, mais tu sais que si elle est en train de voir c'est comme ça, obligatoirement, tu décides pour pouvoir attaquer la femme. C'est un certificat de mariage et en ce cas, il est un certificat de mariage. Tu ne savais pas. Il n'y a pas de force. Ah, si elle ne l'a pas. Si elle ne le met pas, elle ne pourrait pas le faire pour pouvoir attaquer la femme. Oui. Ce n'est pas comme ça. Oui, d'accord. Mais donc, c'est la deuxième question. Madame Fatou Matabari, depuis Pekin, n'est-ce pas remarier ? Elle s'est remariée sans pour autant disposer d'un certificat de divorce. Dans ce cas aussi, je pense qu'au regard de la loi, elle ne devait pas se marier tant qu'elle n'a pas obtenu le certificat de divorce. C'est ce que tu disais, parce que tu dois dire que les femmes ne peuvent pas être dégagé. Je sais que les femmes ne peuvent pas être dégagé. Les femmes ne peuvent pas être dégagé. Et si elles ne peuvent pas être dégagé, ils ne peuvent pas être dégagé devant le juge. Elles ne peuvent pas être dégagé. Les gens ne peuvent pas être dégagé. Parce que si tu as un certificat de divorce, ils n'ont pas le certificat de divorce. Ils ne peuvent pas être dégagé. D'accord. Maître, maintenant pour la troisième question. La troisième question. Depuis la France, après un an de mariage, est-ce qu'un couple qui s'est marié religieusement peut toujours obtenir un certificat de mariage devant l'Etat? Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés, mais ils n'ont pas quand même été chez l'Officier d'Etat civil dans les six mois pour obtenir ce cas de mariage. Donc, dans ce cas, ils peuvent quand même bénéficier d'un jugement déclaratif de tarif de mariage. Merci. Merci, maître. On a beaucoup appris. Voilà. D'abord, nous sommes en émission. Alors, merci, maître Alim Badrafal. Et merci, Imam Moussafal, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission et nos autres programmes sur YouTube. Et à bientôt sur un nouveau rendez-vous. Mais avant de dire même à bientôt, je tiens à dire à mes invités de dire au revoir. D'abord. Merci. Merci, madame Sanya. Merci. Au revoir également. Merci, madame Sanya. 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 Merci, notre éclairage. Nous sommes bien. Et à bientôt sur un nouveau numéro, un nouveau rendez-vous sur Instant Droit. de l'éteration et de laitage